C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a trouvé des hôtels qui sont bien, on venait et puis le Seigneur nous a dit de passer un moment, parce qu'on vient pour prier pour vous. Donc on a passé une nuit dans un hôtel, il fallait qu'on démarre ce matin et qu'on rentre. C'est parti. 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 Il y a 10 heures? C'est parti. 10 heures. 44. Voilà. C'est parti. C'est parti. Je pense? C'est parti. Je m' relación avec monpro-déphile. ements à rencontrer Dieu. Vous avez des Bibliens ? J' health care. Je suis né dans une famille musulmane. Je suis issu d'une famille musulmane, ma maman est peu malienne, elle est petite à Mariam, mon père est habitué de Ganywa, ici à Ganywa et de Villa de Nyalé-Crébourg. J'ai connu Jésus plus récemment, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout récemment, je connais Jésus en 94, c'est-à-dire que j'ai connu vraiment Jésus, c'est-à-dire que j'ai décidé de marcher avec Jésus-Christ. Jésus, je suis venu dans une famille musulmane et mon père était incroyant, il croyait tellement à Dieu parce que lui priait à Allah, mais en même temps, il a été victime de la sorcellerie dont je vais expliquer tout à l'heure. Je me dis que Dieu peut encore nous guérir au travers de témoignages, moi j'ai vécu personnellement avec Jésus. Donc mon père, il a fait 100 hectares de forêt pour faire des plantations chez lui, au village. Et pendant que ça devait rentrer en production, elle m'attesse a pris feu. Et ensemble, la plantation enceinte, et mon père s'est rendu au village, il a menacé tout le monde parce que lui, c'est de la sorcellerie. Comment du coup, ce n'est pas une partie de la fonte de la plantation, toute la plantation entre ensemble. Donc pour lui, c'est mystique, c'est de la sorcellerie. Il menace tout le monde et quand il est sorti du village, il a fait tonneau, sa voiture, tonneau, il a fait doux fractures au niveau du bras. Et il a décidé de ne plus jamais remettre à pied. Donc il nous a déconseillé de fréquenter le village. Alors pour nous, c'était, pour nous, tout village a signé une sorcellerie. Puisque mon père en parlait, c'est ce qui reste dans nos têtes. Et mon père a vécu ce combat jusqu'à ce qu'on le tue. Et c'est ça qu'on parle des crimes spirituels. En 93, j'ai perdu mon père, le 23 juillet précisément, un matin. Mon père allait se brosser dans la bouche et puis il est tombé. Mais en hurlant, en hurlant, il n'est pas tombé comme ça. Il a comme ça hurlé en disant, c'est ce qui reste dans sa bouche. On me trompe, on me trompe, on me trompe. Il criait fortement. Tout le monde s'est lévé dans la maison. On l'a trouvé dans la chambre en train d'aboliser. Et puis il est crié toujours, on me trompe. Nous avons récupéré notre papa, on l'a installé au salon. Et les heures, quelques minutes après, il a commencé à baver. Et puis il a rendu l'âme. Oui, il a rendu l'âme. Ça n'a même pas fait 30 minutes. Cette histoire, qu'on l'a trouvé en train d'aboliser. On ne sait pas combien de temps il a fait la chute dans la douche. Mais quand on l'a récupéré au salon, ça a pas duré 30 minutes. Et mon père a rendu l'âme. Pour nous, il était vraiment difficile de comprendre que quelqu'un qui venait de manger avec nous la veille, C'était le 22, un jeudi, je peux m'en faire un matin, un vendredi, Qu'il pouvait rendre l'âme ce matin, parce qu'il n'était pas malade. Puisqu'il criait en me trompe, il fallait essayer de voir au niveau de son cou. Et effectivement, on a vu des bleus. On a vu des bleus au niveau du cou. On a compris que c'était sérieux. Que c'était la société. Mais moi, personnellement, j'avais des difficultés à comprendre qu'il était mort. Parce qu'il touchait son corps, c'était un cochon. Ce qui m'a choqué, c'est ce qu'on appelait le corvillat. Qui a pris le corps de mon père. Et moi, je ne pouvais pas accepter que mon père, quand le prend, Pour moi, il n'est pas mort. Il fallait suivre ce cheminement jusqu'à la morgue. Donc, je suis parti. Il voit le corps de mon père. À la morgue, je voulais entendre le morgue. Et quand il a descendu, effectivement, mon père, il saignait le nez de la bouche. Il saignait. C'est le morgue qui a regardé le corps. Après l'examen, il a demandé qui l'a écranglé. Et ça m'a choqué. Jusqu'aujourd'hui, ça m'a choqué. J'ai dit qu'il l'a écranglé. Et on a dit non, il n'est pas écranglé. Il dit si, 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 quelqu'un l'a écranglé. C'est pour ça qu'on parle des crimes spirituels. Il faut qu'on soit dans ce combat. C'est vraiment sérieux. Parce que j'ai une expérience dedans. Et moi, j'ai été choqué. J'ai été choqué. C'est comme un traumatisme m'a traumatisé. De voir quelqu'un à qui j'ai un fou en lui. Un père. Parce que moi, j'ai perdu ma mère très tôt. Donc, un père qui a moudé, qui est en train de former quelqu'un. De nous donner une éducation qui venait de perdre la vie. Brutalement. On pourrait comprendre si tu es malade. Ça allait nous préparer psychologiquement. Mais un coup, on s'est perdu à la vie. Et mon père a fait deux mois la mort. Le corps de mon père a fait deux mois la mort. Vous savez bien, je suis habité. C'est comme ça. Et je ne jouais pas avec des corps. Donc, le corps de mon père a fait deux mois la mort. Et pendant ce funéraire, j'ai compris beaucoup de choses. Et la pratique de la sorcière. Je l'explique. Parce que chez nous, il y a une pratique que moi, je condamne. Peut-être qu'il y a deux troupes. Peut-être ça normal. Mais moi, je dis non. Parce que ça envoie un front de commerce des sorciers. Ça fait que la sorcellerie va se perpétuer. Donc, on envoie les héritiers. En temps, nous n'avons jamais connu notre village. Donc, cette histoire des traditions s'est bannie chez nous. Et non seulement, nous étions pleinement dans l'islam. Dans cette religion. Même si on n'était pas pratiquant. Pratiquement. Mais on était vraiment dans l'islam. Et donc, du coup, on envoie quelqu'un. Donc, le père nous avait déjà préparé cette sorcellerie du village. Donc, personne ne nous connaissait. Et du coup, la personne vient se présente comme l'héritier du père. Voilà, l'héritier du père. Bien sûr, de notre père. Et qu'il est mort. C'est lui qui doit prendre l'héritier. C'est lui qui doit prendre l'héritier. Du coup, nous sommes choqués. On ne parle même pas des orphelins. La situation des orphelins, ce qui préoccupe les gens qui viennent du village, c'est l'héritage. Voilà, comment prend l'héritage ? Comment prend les biens du père ? Et donc, nous, ça nous a du coup choqués. Choqués, donc, on s'opposait. On a dit, mais en quoi il est héritier ? Et quel roi qui va venir nous jouer en tant qu'héritier ? Qu'est-ce qui fera de l'héritage ? Donc, on nous donne la définition de tout ce qu'il va faire comme cru. Maintenant, ça nous met dans une réserve. On s'oppose à ça. On dit, non, le père, nous n'avons jamais... Non seulement ça, les enfants ne sont pas habitués à vous. Vous ne dépendez pas de la situation des orphelins. Vous, ce qui vous intéresse, ce sont les biens du défunt. Adam, c'est vous que l'avez tué. C'est le point d'interrogation. Oui, ça se construit. Voilà, voilà. Donc, c'est vous que l'avez tué. Vous ne pensez même pas à la situation des orphelins que nous sommes le grand de perdre quelqu'un. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est comment s'accaparer de tout son hérite entier et puis les orphelins restent comme ça. Éreusement qu'on avait des parents qui étaient quand même si intellectuels qui sont de l'Europe, qui ont décidé de non, il faudrait qu'on récupère, qu'on leur confie un lichier et puis l'année va gérer le lichier. Et bon, vous autres, avec le reculement familial, vous allez vous retrouver en France. Et c'est en sorte que je me suis retrouvé en France pour passer mes études dans l'hôtellerie. Et mon frère aîné qui était là, lui, six mois après, il est mort. Encore? Oui, c'est s'il est mort. Six mois après l'entèrement du père, il est mort. Celui qui gira. Celui qui gira. Il fallait l'éliminer. Voilà. Donc, pendant qu'on est en défense, quand on est sur le choc de la mort du père, voici un peu d'autres chocs. Celui qui suit, c'est-à-dire l'héritier du père, de notre aîné, il meurt. Et ça nous est encore plus choqués. Six mois, je suis venu me suivre comme ça, parce que c'est six mois après, ma soeur aussi est morte. Un an après le décès de mon père. Mon père et moi en 93. Ça a dit un drame. Oui, mon père et moi en 93. Le 23 juillet, ma soeur décède, c'est que je suis l'aînée. En 94, le 28 juillet. Donc, vous voyez la panique un peu dans la famille. On a l'impression qu'il vient de tuer en Syrie. Et quand on est tué, l'aîné est justement venu. Donc, après la sœur, c'était mort. Donc, moi, j'ai compris que ça n'allait pas me louper. Ça n'allait pas me louper parce que j'ai compris très tôt la présence de la société dans la famille. Comment ? Par la mort de mon père. Ça a été un enseignement fort. Et c'est ce qu'il a dit aux gens. Ça a dit, quand il y a une situation que vous ne tirez pas une leçon de la situation, vous êtes des idiots. Parce que l'école, la plus grande école, comme disait au four le sage, c'est l'école de la vie. La vie est une école. Il y a un événement que vous arrive et vous ne tirez pas une leçon de ça. Mais vous êtes un idiot parce que quelque chose n'arrive pas comme ça. Il y a toujours quelque chose qu'on doit tirer. Vous ne conservez seulement que les conséquences et les causes. Moi, j'ai tiré une leçon de tout ce qui est arrivé. Et surtout, le combat. Parce que mon père en parlait. Il est mort. C'est parce qu'il n'était pas sécurisé. C'est ce qu'on sait qu'on prend de la chose. Mon père, les grands marabouts nous fréquentaient. Avec les Nasséguis, il me soulevait les Nasséguis. J'avais des portions de truques. Et chaque fois, mon père, il envoyait des marabouts du Bénin, des truques de chocs du Bénin, le boubou qui n'a du Mali. Et tout ça pour se protéger, nous protéger. Il dit, c'est ça le combat qu'il menait. Parce qu'il y a une période de mois, on sentait que nos papas criaient ceux dans la maison. Il dit qu'il y a des présences qui venaient. Et personne ne pouvait le comprendre. Et vous, quand souvent, vous êtes dans une situation comme ça, spirituelle, on prend le problème, c'est un délire. Personne ne vous comprend parce que la personne n'est pas dans votre peau. Jusqu'en c'est que moi, je vais vivre une situation et que je comprenne mon père. Et c'est ça le combat. De toute façon, il y a le combat physique et il y a le combat spirituel. Personne sur cette terre met une équipe sur cette terre. Dieu met un être humain au monde, c'est-à-dire, il crée un être humain et il est dans une destinée qui est quelque chose de bien à faire sur cette terre. Or, c'est cette destinée-là que le diable attaque. Et quand je parle de diable en diable, c'est le sorcier. C'est des personnes, des individus qui ont en eux un esprit de la sorcellerie. Et la vraie définition de la sorcellerie, c'est celui qui lance le sort. C'est-à-dire, celui qui détruit est un sorcier. Donc, il n'y a pas de sorcellerie positif. On peut être là chacun sa pensée. Mais le fait même de jalouser ou d'attaquer quelqu'un parce qu'il le reçut, c'est une forme de sorcellerie. Voilà. Donc, c'est ça. Le combat qu'a amené mon père, puisque les gens pensaient qu'il avançait, il fallait vraiment l'éliminer. L'éliminer et puis éliminer tout le monde. Et donc, moi, quand j'ai vu la mort de ma soeur, j'étais celui-là qui a communiqué encore la suite. J'ai dit, je suis convaincu qui m'en m'attend. Les gens m'ont dit, non, il faut chasser ça dans ton esprit parce que si tu as ça en esprit, les gens vont t'avoir. Je lui ai dit, non. C'est pas une question d'avoir ça en esprit. Mais c'est quelque chose qui existe. T'es en train de venir, vous voyez la chose. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont pas t'aider ? Il dit, si. Je sais que c'est le combat. Je sens, je suis convaincu que c'est un combat parce qu'il les a vus. J'avais vu un peu leur attitude au niveau de finir. Pendant les funérailles, je sais que c'est le faux possible qu'ils m'attaquent. J'ai eu de raison. C'est-à-dire que dans la même année en 94, en novembre, il y a plein de coups pendant que je posais les coups, j'ai commencé à vomir du sang. Je vomir du sang et j'ai commencé à pleurer. On m'amène, ça c'est en Europe, on m'amène à l'hôpital et puis on dit, messieurs, vous faites toutes sortes d'examés. On dit, messieurs, vous n'êtes pas malade. Alors, j'ai commencé à fondre dans l'arbre. Le blanc, il ne comprend pas. Il ne connaît pas mon histoire. Moi, j'ai une histoire. Et j'ai dit, mais ça y est, il vient de m'avoir. Donc, j'ai fait une semaine de congé. Je reprends encore le coup. La même chose se reproduit. Donc, il fallait aller maintenant chercher une solution quelque part. On m'interdit parce qu'il y a une démorragie. Pendant que les gens sont en plein cours, les gens ont peur de moi et ont peur. Donc, j'ai dû abandonner les bancs et puis il fallait chercher une solution. En temps, les chocs ont commencé à s'empirer. J'avais des boulons, noix, des poumons cette fois-ci. C'était vraiment horrible parce que la nuit, je ne pouvais plus dormir et dans la journée, ça s'arrêtait. Donc, c'était mystique. Et quand j'explique aux gens, c'est difficilement parce que dans la journée, on est allé, je suis allé comme l'heure bien, mais la nuit, je ne peux pas dormir. Pourtant, la nuit, elle fait plus dormir. Donc, j'expliquais aux gens difficilement. Vous savez, vous pouvez me comprendre, vous comprenez, mais c'était un moment difficile. Puis, un matin, on m'envoyait un spécialiste pour moi pour dire le monsieur, puis vous soyez, puis vous soyez. Après, analyse, je voyais que le monsieur, il a pris tous les analyses précédentes il regarde, il ne voit rien. Donc, j'ai dit au monsieur, vous savez, j'ai souvent un problème qui est purement mystique. Non, je vous comprends, vous ne pouvez rien voir. Il dit, comment? Il a donc, il me réaghe, il doit lâcher le mot de la sorcellerie. Et le blanc me demande, vous croyez à ça? Je dis, je crois trop à la sorcellerie. Il m'a posé la question plus au fait d'ici. Il dit, non, ça n'existe pas. Il dit, si, pour moi ça existe. Si vous ne croyez pas à ça, moi, j'ai tous les arguments pour que je vous démontre la sorcellerie. Ce qui est vie n'est pas étranger. Mon père est mort, mon bon frère, ma soeur, ils me disent, non, 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 il ne faut pas croire. Moi qui m'appelle, mes parents, il vient nous faire une thérapie. Ça vient de la thérapie, c'est chasser, ça dans ta tête, ça vient t'emmener, parler à toi, et puis ne pas croire à ça. J'aurais dit, vous ne pouvez jamais, votre thérapie ne va jamais reçure, parce que je crois à la chose. Pas parce qu'il ne croit pas à la médecine, vous n'avez essayé rien, ça n'a pas abouti à quelque chose. Et non, je suis de notre maladie qui est mystique. Donc, la science ne peut rien. Or, la science nous sait de comprendre et d'expliquer les phénomènes de la nature. Donc, il y a des choses que la science ne peut pas expliquer. Parce que c'est purement spirituel et ce n'est pas scientifique parce que ce n'est pas démontable. Il faut faire la démonstration parce que la science faut démontrer la chose. Et je ne peux pas démontrer parce que c'est spirituel. Or, il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a le monde visible et invisible. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a un autre monde qui est carrément invisible qu'on appelle le monde spirituel. Et les blancs peuvent se faire et les mots s'agissent en français. Quand il y a un monde spirituel, c'est que c'est un monde qui n'a rien à voir. Elle est visible. Donc, invisible. Donc, de toute façon, il y a des maladies visibles et aussi des maladies invisibles, spirituelles. Donc, c'est une réalité. Et j'ai fini par comprendre que le monsieur avait un problème avec la connaissance des réalités du monde. Le médecin. Bien qu'il y ait cette grande connaissance scientifique, mais il ne maîtrisait pas le monde. Parce qu'il ignorait les choses spirituelles avaient déjà dit qu'on ne maîtrise pas le monde. Or, ce qui caractérise d'autres mondes, c'est le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui nous fait cette terre. Alors, j'ai commencé à pleurer parce qu'il fallait comprendre, chercher une solution. Il fallait aller au Mali. Non. Parce que le plus grand gars qui partait dans le fétichisme se montrait, il fallait courir un peu partout et il y a une cousine qui m'a parlé de Jésus. Et moi, c'est la première qu'on parlait de Jésus. C'est vrai que j'entendais parler de lui. Je voyais les chrétiens parler à l'église mais m'évangéliser. C'était la première fois. Parce que moi, tout ce qui est Jésus, c'était absent de ma vie. C'est-à-dire, j'ai déjà une religion donc je n'ai pas besoin de courir après une autre religion. Et moi, j'étais à la richesse d'un Dieu qui peut me protéger de cette fois-ci, qui peut me guérir. Donc, elle me fait la proposition de Jésus et je lui pose la question est-ce que Jésus qui me guérit ? Elle dit si. Elle dit ok. Est-ce que il peut me protéger contre la sorcellerie ? Parce que je ne suis pas à ce moment de guérir. Mais est-ce que Jésus peut faire les deux choses d'ici ? Elle dit ok. Comment on accepte Jésus ? Elle dit c'est simple. Ce n'est pas la foi. Elle dit mais qu'est-ce qu'est la foi ? Elle dit c'est la croyance. Elle dit mais je crois si c'est ça, c'est facile. On ne paye rien ? Elle dit non. On ne fait pas ceci ? Elle dit non. Elle dit ok. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Elle dit va aller qu'on va à l'église. Donc je suis allé je l'ai suivi à l'église. Le pasteur arrivé là-bas le pasteur m'a dit est-ce que tu es prêt à accepter Jésus d'ici ? Il m'a dit lève les mains. J'ai lévé les mains. Il m'a fait répéter les prières. Et il a dit c'est fini. Je lui ai dit ah donc j'ai accepté Jésus ? Il a dit oui. Ok. Donc j'étais régulier à l'église. Moi j'étais à l'art de suite quelque chose de ma guérison. Ce n'est pas une question d'église qui m'intéressait. J'allais voir ce que l'église l'impact de l'église sur ma vie. Voilà. Donc du coup deux semaines rien. j'ai pas eu de changement. Pas de changement dans ma vie donc je pose des questions donc je cherche à rencontrer le pasteur il m'a dit mais j'ai accepté Jésus mais je ne comprends pas pourquoi les choses ne vont pas. Voilà. Il m'a dit mais est-ce que j'ai véritable envie ? Il m'a dit c'est parce que j'ai accepté Jésus que je suis dans cette église. Sinon moi il y a quoi à venir dans une église m'asseoir acclamer tout ça pourquoi ? C'est pas oui mais il n'y a pas de résultat. Vous m'avez promis vous m'avez dit que Jésus allait me guérir et je ne le vois pas à l'oeuvre. Il a dit mais il y a deux options parce que si vous avez accepté Jésus il peut vous guérir. La deuxième c'est que si vous n'avez pas guéri vous allez aller au ciel. Ah je ne vais rien devant dans le ciel je lui ai dit pasteur non je ne suis pas venu de votre église pour aller au ciel le paradis ne m'intéresse pas aujourd'hui. Ouais parce que ma religion fait du paradis je suis là-bas du paradis. Je vais expérimenter quelque chose de nouveau qu'il y a une guérison je sens qu'il y a des guérisons pour aller du paradis je ne suis pas venu pour le paradis voilà donc il ne me fallait pas du paradis il a dit non mais c'est le paradis il a dit non ça m'intéresse si Jésus me guérit je vais croire à ton paradis je vais croire à votre paradis donc j'ai dû quitter l'église et j'ai dit non c'est que Jésus est inefficace face à des problèmes donc il fallait chercher une solution et là vraiment il y avait le dos mur je sentais que les gens étaient prêts à me détruire et ça venait ma santé se dégradait quelqu'un qui n'arrive pas à dormir comprenez déjà donc psychologiquement il a un problème il n'arrive pas à dormir il n'arrive pas à dormir j'ai des douleurs donc j'ai perdu la forme et tout ça et c'est une cousine une des amis d'une cousine qui est revenue parce qu'on en parlait parlait un peu partout c'est qu'il y a une édine qui s'est Jésus peut te guérir elle est cette fois-ci une pentecôtiste de toute façon je vais faire une autre église donc elle dit elle est pentecôtiste Jésus pose tout simplement la question à Jésus de te montrer ceux qui sont là-bas de tes problèmes je lui ai dit est-ce que Jésus peut me montrer parce qu'il ne m'a pas guéri elle dit si Jésus t'a montré ceux qui sont là-bas de tes problèmes il pourra aussi te guérir je lui ai dit mais c'est tellement simple qu'est-ce que j'ai dit elle dit mais du monde lui il sait tout c'est ça on appelle la prière et j'ai posé il a parlé comme ça à Jésus il a dit c'était vraiment réel des vivants alors révèle-toi en me montrant tous ceux qui sont là-bas de mes problèmes et moi j'ai prié comme ça c'est 4 jours après dans mon rêve et ça c'est clair comme une vision j'ai vu des personnes qui sont venues j'étais là ils m'ont dit le voici ils m'ont commencé à me pousser ils m'ont rattrapé ils m'ont ligoté ils sont mes perches et puis chacun prenait une lance c'était 6 personnes qui me préféraient les poumons donc les lances la restait dans mes poumons donc j'ai eu 3 ici ça fait 6 et je me suis réveillé alors vraiment il faut dire que ça a créé quelque chose effectivement ces personnes je les ai vus au funérail de mon père ils les aient tous au funérail donc le matin très tôt j'ai interpellé la sœur je l'appelais et puis j'expliquais les messagères et puis elle a déjà eu notre avis il a dit si si parce que là mon nom me disait je vois déjà l'œuf Dieu non ça n'est pas suffisant je vais guérir parce que vraiment je souffrais alors il fallait faire quelque chose et donc c'est comme ça Jésus du coup j'ai demandé au Seigneur de me guérir elle a dit quand tu as vu des personnes essaye de faire le portrait appelle un de tes parents fais le portrait et puis explique qui était dans le nom des gens alors j'ai dit c'était difficile elle a dit mais si j'essaie effectivement que j'ai fait le portrait le nom qu'a question dans le nom de toutes ces personnes j'ai écrit dans ma Bible et la sœur m'a dit il faut prendre le Somme 35 moi je ne suis pas prié elle m'a dit carrément prends le Somme 35 et commence à prier j'ai commencé une série de prières il faut dire quand j'ai commencé la série de prières quand tu parles fais le tout à la caméra il ne faut pas rester inédit oui c'est pas ça c'est l'évolution donc où est-ce qu'il y a qu'on fait ce qu'il y a donc merci un peu et puis par la grâce de Dieu la semaine qui a suivi je vous demande le même moment il me parle il me dit effectivement on peut continuer oui ok c'est hors je demande le nom de quelqu'un il vient de mourir il n'a pas la chambre parce que moi j'ai dit j'allais rapporter les présents qui me donnent le nom des gens le nom aussi les cadeaux c'était pour livrer un combat il n'y a pas le temps de déballer le secret de la chose et puis c'est comme ça au fur et à mesure le même oncle m'appelait pour me donner des informations et donc j'ai fini par comprendre que ce qui soit de Jésus c'est sérieux c'est sérieux parce que moi il y avait deux choses ou Jésus me guérit il me guérissait et puis il me protège contre la société parce que je connais un peu comment mon père s'est baladé un peu partout on l'aura en tête de protection et puis comment mon père a tout fait pour nous protéger contre ce phénomène qu'on appelle la soustérie et qui n'a pas abouti donc il fallait faire quelque chose donc j'ai impliqué que j'ai les gens tombés je redoublais des fois dans la prière donc j'ai commencé à faire la chose sérieux et je vais voir une nuit j'ai vu Jésus dans mon rêve j'ai vu Jésus qui est descendu du rêve dans mon sommeil avec une coupe en or il avait de l'huile dedans il avait de l'huile il m'a appelé pour mon nom il dit met toi en genou il m'a arrosé il y avait de l'huile il dit aujourd'hui je t'appelle un grand ministère le ministère c'est un prophète tu vas parler de ma part et en même temps tu choisis pour la destruction des oeuvres des télèbres voilà donc il m'a arrosé avec de l'huile et j'ai vu Jésus qui était très souriant qui me parlait de mon travail et je me suis réveillé et dans la pièce c'était noir il n'y avait pas il y avait l'escurité et je me suis réveillé j'ai vu de l'huile sur mon corps il y a tout sur mon corps où le matelas s'imbibait d'huile et j'ai commencé à vapeur comment du coup je vois dans un rêve de l'huile comme un brosse de l'huile et puis physiquement j'ai de l'huile sur mon corps tout ça c'est en Europe oui oui là-bas de l'autre côté donc je me réveille et puis j'ai dit mais il faut que j'appuie j'ai appuie l'interrupteur et pendant que je me suis lévé pour l'appui sur l'interrupteur paf je vois une lumière qui a jaillé dans ma chambre et puis j'ai attendu la voix de Jésus qui dit n'aie pas peur n'aie pas peur de ce qui vient de se passer Jésus qui t'a appelé mais c'est comme ça non seulement j'ai été guéri Jésus m'a guéri et puis m'a rechargé une mission voilà donc notre mission c'est d'évangéliser je suis évangélique je suis pentecôtiste ma mission c'est d'évangéliser et d'amener les gens véritablement à Christ nous avons compris que les gens ont besoin de fréquenter leur village parce que si nous les passons les hommes de Dieu nous restons dans les villes et que nous invitons nos fidèles à rester dans les villes que nous ne nous demandons pas l'exemple de venir dans les villages et ils resteront dans les villes or les villages ont besoin d'eux pour se développer c'est un message très fort pour nous d'être ici parce que les gens ont peur de la source et c'est une réalité c'est vrai c'est vrai mais le fait de nous voir dans un village avec une famille en train de prier pour la famille moi je ne suis pas le genre qui dit à lui il est sorti il faut le tuer mais s'il est sorti il a une esprit il faut le délivrer donc justement le Seigneur nous a envoyé ici pour prier pour vous pour prier pour vous parce que en tant qu'homme de Dieu et prophète le message que j'ai reçu de la part du Seigneur la famille fermée 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 et toutes vos chansons sont fermées dans un canary voilà donc il fallait que j'arrive ici et puis prier pour vous j'ai mis votre presse en a causé il fallait que je rencontre les membres de la famille et que j'ai poussé de la prière voilà avec tout ce que je chante on ne voit c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que je vais revenir encore pour une grande prière aujourd'hui j'aurai l'occasion j'ai envoyé des bouteilles d'huile d'olive d'une fonction on aura l'occasion de prier pour vous je dois revenir encore pour passer encore deux nuits ici voilà nous voici la nouvelle ajouter de cela je vais lire un passage de Bic qui va nous éclairer si beaucoup de choses c'est dans le lit des rois le lit des rois deux rois deux rois le chapitre 2 deux rois le chapitre 2 à partir du verset 19 je fais la lecture on dit les gens de Jéricho du Thaïlisé comme le voit mon Seigneur le séjour de la ville est agréable mais toutefois l'eau est mauvaise et le pays est stérile il dit procurez-moi une cuvette neuf mettez-y du ciel la nuit procura et il sortit vers l'endroit où il aillissait l'eau et jeta du sel en disant ainsi par l'éternel j'assainis ses eaux elle n'approviendra ni mort ni stérité et l'eau fit assainé jusqu'à ce jour Amen voilà j'ai compris cette histoire et Élisée c'est l'un des fils spirituel d'un prophète qu'on appelle Élie et le prophète Élie c'est l'un des plus grands prophètes qu'a répondu qu'Israël parce que j'ai deux personnages dans la Bible qui n'ont pas commis des morts physiques il y a Énoch et puis il y a Élie Élie Dieu a tellement utilisé Élie à point que le feu même est descendu du ciel pour consommer le locos avec le prophète des barres et tout ça et quand Élie est parti au ciel dans un char de feu il a fait tomber le manteau et celui qui a récupéré le manteau pour la réelle du ministère fut Élisée or la définition du mot Élisée veut dire le Dieu de notre salut donc Élisée commence un ministère il est rentré dans une ville qu'on appelle Jéricho pendant son séjour les gens approchaient or le prophète c'est n'importe des solutions il y a la différence entre le pasteur et le prophète quand il est 30 minutes je l'appuie oh mon ami 30 tu appuies et puis il faut balader la vidéo il ne faut pas vous trouver combien de repos il faut balader la vidéo hein qu'est-ce qu'il dit ah d'accord amen donc je disais il se joue là il vient se jouer à Jéricho et à Jéricho il constate or le prophète c'est la portée de solution le prophète est différent du pasteur le prophète ne sont pas des prieurs généralement il n'y a aucun prieur pour moi j'explique pourquoi il n'est pas de prieur comme vous avez vu tout à l'heure dans le passage et il n'y a pas